Monsieur Mohamed Ouansouf Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhila et bonjour à tous nos auditeurs. Alors nous allons parler économie et finances, le projet de loi de finances complémentaire adopté par le gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à cette démarche adoptée, que ce projet doit impérativement contenir des dispositions de soutien aux entreprises fortement impactées par la crise sanitaire ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place un fonds de compensation ? Bien sûr. Le fonds de compensation a plusieurs fonctions. D'abord, il vient pour, n'est-ce pas, combler le déficit de toutes les entreprises qui ont été frappées par le Covid-19 et frappées lourdement sur le plan financier, sur le plan social, sur l'arrêt des investissements et sur les projections pour 2021-2022. Parce que quand on fait des choses sur le plan économique, on se projette toujours pour l'année prochaine. Et là, je pense que, déjà, lors de mes précédentes prestations chez vous, j'ai toujours soulevé ce problème et je l'ai inscrit dans l'urgence de, n'est-ce pas, proposer au gouvernement algérien en ce qui concerne ce fonds de compensation, les modalités en lui-même peuvent être discutées, les techniques d'application peuvent être discutées, les montants qui sont alloués à ce genre d'opération de soutien à l'économie algérienne peuvent faire l'objet de négociations patronales, syndicales, dans le cadre de la tripartite, d'une manière tout à fait bien organisée pour défendre les intérêts de tous les protagonistes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation des entreprises est délicate par rapport au contexte de crise sanitaire ? Eh bien, ça dépend. Parce que le Covid-19 a quand même fouetté un certain nombre de secteurs. Le médicament, par exemple, qui a véritablement fait un bond important sur le plan des investissements en Algérie. Donc, il y a des secteurs qui sont un petit peu aussi, qui ont repris un peu du poil de la bête. Les hydrocarbures qui se remettent sur rail, parce qu'il y a un petit peu actuellement une augmentation des prix des hydrocarbures sur le plan international. Donc, ça peut donner à l'Algérie une ouverture intéressante pour des investissements et des transferts de technologies, n'est-ce pas ? Pour donner à l'Algérie une aisance financière qu'elle puisse souffler d'abord sur le plan social, pour couvrir tous ces déficits que nous avons à chaque fois discutés, qui sont la conséquence du Covid-19, et surtout s'inscrire dans un véritable plan de relance de notre économie. Pour le bâtiment et les céramistes ? Pour les bâtiments et les céramistes, nous avons d'abord souffert effectivement, cruellement, de cette Covid-19, pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire les raisons techniques. On ne pouvait pas transporter la marchandise, nos employés n'avaient pas accès à nos unités de production. Donc, sur le plan pratique, nous étions pénalisés. Mais à partir de juin, n'est-ce pas, de 2020, les choses ont pris une autre direction, grâce à l'intervention du Premier ministre, qui a été très courageuse et très sensible à nos messages, et qui nous a donc permis de retrouver, disons, une activité normalisée, et de tenir nos engagements par rapport à nos employés et au marché algérien. Maintenant, je ne vous cache pas, Madame Souhila, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est véritablement un plan de relance de l'habitat social et promotionnel, parce que le promotionnel a continué à fonctionner, il a été même à ce niveau-là palliatif pour nous, il nous a beaucoup aidé à rester en vie, mais les grands projets, disons, gouvernementaux, qui ont été lancés dans les années 2018 et 2019, doivent reprendre le chemin de la croissance. Il faut que le gouvernement relance le bâtiment, parce que le bâtiment, quand on le dit si bien à l'adage, quand le bâtiment va bien, tous les secteurs de l'économie algérienne vont bien. Quand le bâtiment va, tout va. Qu'est-ce que vous entendez par un plan social et promotionnel, exactement ? Un plan social, c'est-à-dire, vous savez que l'Algérie avait inscrit dans sa constitution le droit au logement. Alors là, je ne vous cache pas que des efforts à partir des années 2000, des efforts considérables, ont été inscrits dans un programme de logement, qui est actuellement à plus de 3 millions d'unités qui ont été mises sur le marché, avec un programme qui avait été inscrit pour arriver à 4 millions. Et ce 4 millions de logements, c'était pour, justement, combler le déficit des logements de tous les Algériens, de classe moyenne et de classe un peu plus défavorisée. Donc, il y a plusieurs formules, tout le monde les connaît, on n'a pas besoin de se répéter. Ces formules ont été maintenues pour finaliser le programme de logement du gouvernement. Mais, en ce qui nous concerne, pour la céramique, on souhaiterait qu'il y ait une deuxième opération importante qui soit inscrite dans le cadre des nouvelles, disons, dispositions financières du pays, pour qu'on puisse relancer, effectivement, un deuxième programme qui va permettre, non seulement de reloger les Algériens qui n'ont pas eu le bénéfice d'être logés dans la première partie, et surtout, de nous accompagner dans la relance de notre activité. Mais, est-ce que vous avez fait une évaluation des pertes et des préjudices subies durant cette période ? Des estimations et des chiffres ? En ce qui concerne la céramique ? Voilà. Oui, nous avons perdu 60% du chiffre d'affaires. Donc, si on prend les entreprises l'année dernière, en décembre 2019, c'est-à-dire juste avant le Covid, je vous rappelle que j'avais déjà donné ces chiffres, la céramique avec 60 unités installées, une capacité de production d'à peu près 600 millions de mètres carrés, et donc, on était arrivé à l'équivalent d'inar de 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires global de toutes les unités industrielles installées en Algérie. Voilà. Donc, vous faites votre calcul vous-même, 60%, c'est-à-dire pratiquement presque 1,8 milliard qui est parti en fumée. Par rapport à cette situation et de conjoncture de Covid-19. Alors, nous avons cette loi de finances complémentaires. Il y a quelques, bien sûr, données qui ont été communiquées. Vous avez, par exemple, il est prévu, par exemple, une hausse de budget de fonctionnement de plus de 350 milliards de dinars pour atteindre les 5 630 milliards de dinars, et celui d'équipement de plus de 179 milliards de dinars, ce qui amènerait, bien sûr, ce budget à 2 970 milliards de dinars. Cette variation permettra d'atteindre un niveau de dépense équivaut à 8 640 milliards de dinars, destiné notamment à faire face à de nombreuses charges liées à plusieurs secteurs. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le déficit qui est pris en charge par ces dispositions ? Absolument. C'est le déficit social qui est, encore une fois, remis sur le tapis. Et il faut comprendre un petit peu l'action du gouvernement, parce qu'il faut quand même la cohésion sociale d'un pays, c'est la priorité numéro un d'une stabilité d'un pays. Donc, ça, ça se voit quand il y a une crise. Et la crise du Covid, elle est multidimensionnelle. Donc, je ne vois pas un gouvernement laisser échapper le volet social. Là, ça serait suicidaire pour notre Algérie, que nous aimons tant. Mais, par contre, il y a un petit bémol. Si vous permettez, Sourila, j'aurais souhaité que dans cette disposition, disons, de compensation, parce que c'est en fait une compensation sociale, j'aurais souhaité que la plus grande part revienne aux investissements productifs et non pas au budget de fonctionnement. Parce que ça aurait donné un signal fort, n'est-ce pas, d'abord de rupture dans la méthode de fonctionner de nos dirigeants et responsables économiques. Et en même temps, c'est aussi un signal pour dire aux gens, écoutez, peut-être que l'Algérie devrait aujourd'hui se mettre à un peu plus d'efficacité économique et investir dans des, disons, dans des projets porteurs qui peuvent, n'est-ce pas, comme vous le savez très bien, en ce qui nous concerne, c'est la création de richesses et d'emplois. Parce que quand on crée des emplois et quand on crée de la richesse, c'est le gouvernement qui est gagnant, puisque la richesse, elle fait ensuite l'objet d'une fiscalité. Donc, je ne sais pas, encore une fois, le gouvernement a préféré choisir, pour des raisons tout à fait propres, de continuer sur cette voie. Il aurait souhaité, enfin, on aurait souhaité être associé un peu plus au niveau de la prise de décision pour faire des propositions d'ouverture. Vous n'avez pas été associé ? Nous avons été, enfin, les organisations patronales en Algérie sont officiellement, n'est-ce pas, tout le temps sollicitées pour apporter une contribution au niveau de la réflexion. C'est ce qui est fait. Malheureusement, parfois, les propositions qui sont faites par toutes les organisations patronales ne sont pas totalement prises en considération. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la crise que traverse le pays aurait pu permettre d'aller vers une rupture dans les pratiques économiques, changer le monde de gouvernance du point de vue gestion économique par rapport à certaines pratiques ? Absolument. Écoutez, vous savez que la loi de finances complémentaire est un instrument qui est utilisé généralement pour ce cas de figure, c'est-à-dire quand on est en crise. En situation exceptionnelle. Voilà. Maintenant, le fonctionnement classique d'un pays au niveau de la loi de finances, c'est d'avoir une seule loi de finances, quels que soient les aléas économiques qui sont offertes à l'Algérie. Mais nous, vous savez très bien qu'à 90%, nous dépendons des prix des hydrocarbures. Je ne vais pas vous l'apprendre, les Algériens le savent, puisque tout Algérien qui se lève le matin, la première information qu'il veut avoir dans sa tête, n'est-ce pas, c'est le prix du baril du pétrole. Ce n'est pas uniquement les gouvernements ou les responsables économiques ou ceux qui sont appelés à nous gouverner. Donc, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs choses dans cet aspect-là. La bonne gouvernance, c'est d'abord avoir le courage de faire une réforme sur le plan de la fiscalité. La bonne gouvernance, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, changer et provoquer une rupture dans les rapports des institutions, que ce soit les institutions opérationnelles qui accompagnent les investissements ou les institutions administratives qui, eux, sont censés apporter le volet juridique, d'encadrer juridiquement les investissements en Algérie. La rupture, c'est le suivi et la concertation. C'est-à-dire pouvoir, n'est-ce pas, faire des bilans sectoriels, dire que telle activité en Algérie, on a tout essayé, on a subventionné, mais elle ne donne pas les résultats escomptés. Donc, faire, disons, des bilans dans lesquels ce qui doit ressortir, de ces bilans, c'est la profitabilité de telle ou telle activité économique ou tel ou tel secteur qui doit faire l'objet d'un encouragement ultérieur. Et puis, pour finaliser, si vous permettez, ce sont les moyens. Là, les moyens, là, le gouvernement doit discuter des moyens, n'est-ce pas, qui sont mobilisables, les moyens financiers que nous avons en Algérie et les moyens financiers qui peuvent faire l'objet d'un concours bancaire international. Et pour cela, il faut avoir, n'est-ce pas, le courage de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, quels sont les investissements prioritaires, les objectifs à atteindre afin de relancer l'économie algérienne et donner de l'espoir à tous les Algériens. Mais quand vous parlez de moyens mobilisables, quels moyens ? Eh bien, les moyens que nous... Ceux de l'État, ceux de l'informel qu'il faudrait absolument, aujourd'hui, essayer de récupérer ? Les deux. Il faut une mobilisation globale de tous les moyens. Les moyens qui sont offerts par le canal officiel, c'est-à-dire les prêts bancaires, localement et internationalement, parce que l'Algérie, quand même, avec le remboursement de sa dette, elle jouit d'une excellente et grande réputation auprès des institutions financières internationales. Mais là, moi, je ne suis pas très habilité à vous répondre sur ce volet, parce que je ne sais pas si l'Algérie est intéressée par cette possibilité. C'est une possibilité qu'il faut inscrire, parce qu'on peut bénéficier, n'est-ce pas, d'une rentrée de devise, mais il ne faut pas que cette rentrée de devise soit évaporée. Il faut qu'elle soit ciblée pour faire des investissements productifs et avec un retour de l'investissement créateur de richesses et d'emplois pour l'Algérie. Mais pour investir, qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'on a les moyens nécessaires aujourd'hui pour mobiliser les financements nécessaires ? Oui, nous les avons. Il n'y a pas de raison que nous avons tous les instruments. Le climat des affaires est en train de s'améliorer. Bon, il y a une instabilité juridique qui crée une frilosité un petit peu. Les gens tempèrent leurs investissements. Mais les choses avancent. Il faudrait revenir à une petite halte ou un apaisement au niveau juridique, parce que quand on fait trop de lois, la loi aussi tue l'investissement. C'est comme l'impôt. L'impôt tue l'impôt. La loi peut étouffer la liberté d'entreprendre. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se dire stop. Et il faut dire que les lois protègent actuellement les opérateurs économiques. Les gens se sentent totalement protégés par le dispositif légal algérien. Maintenant, il faut penser aux IDE, c'est-à-dire faire une proposition intéressante pour que les IDE reviennent en Algérie, parce qu'on ne peut pas vivre sans nos partenaires étrangers, parce que nos partenaires étrangers nous achètent nos hydrocarbures, donc ils seraient intéressés de faire un geste envers eux pour voir, n'est-ce pas, où est-ce qu'ils peuvent accompagner l'Algérie, dans quel secteur productif ils peuvent nous accompagner, dans quel secteur de modernisation qui existe déjà en Algérie, où ils peuvent apporter un transfert de technologie, des investissements, et le concours financier international. Là, c'est bon, parce que, vous savez, en Algérie, les gens pensent que s'endetter, c'est une mauvaise chose. Non. Il y a des endettements qui sont des endettements, disons, qu'on considère comme des endettements sains. S'endetter, ce n'est pas un tabou en économie. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté dans le monde. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de changement de gouvernance. Le président de la République l'a réitéré encore une fois. Nous sommes dans la construction d'une Algérie nouvelle avec de nouvelles pratiques. La recruture des pratiques de bonne gouvernance devrait permettre d'instaurer un climat de confiance, de transparence, un consensus, une entente mutuelle pour avancer ensemble, tous ensemble. C'est ça, l'Algérie nouvelle ? Bien sûr. La confiance en économie, c'est la condition sine qua non. C'est laquelle de la réussite ? Prioritaire. La confiance, ça veut dire qu'il faut arrêter de toucher les textes de loi. Ça, c'est important. La confiance, ça veut dire qu'il faut permettre à tout opérateur algérien par rapport à la loi d'avoir un traitement égalitaire. C'est-à-dire que quand on pond une nouvelle loi concernant tel ou tel secteur, il faut qu'elle soit applicable à tous les secteurs d'activité. C'est ça, c'est-à-dire avoir les mêmes droits et les obligations. Parce que quand on vient, on vous demande de payer des impôts, on le fait pour tout le monde. Donc quand on fait l'objet de mesures de soutien ou de tel ou tel ciblage économique, il faut que ces mesures-là soient applicables pour tous les opérateurs algériens, de tous les secteurs. Mais il y a aussi un aspect qu'il faut soulever ce matin, c'est la priorisation des secteurs. Il y a des secteurs qui ont donné des résultats en algérien. Il y a des secteurs qui exportent. Il y a des secteurs qui rapportent de l'argent. Il y a des secteurs qui sont avec un retour d'investissement supérieur à la norme internationale et parfois sont des secteurs qui sont totalement oubliés dans ce débat. Donc, en ce qui concerne par exemple la convertibilité de toutes les opérations d'exportation concernant tout ce qui est services et start-up et énergie renouvelable, tout ça, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre. Ça veut dire que l'Algérie, elle s'inscrit dans une ouverture de nouvelles technologies, nouvelles économies en général. Mais il y a des secteurs en Algérie aujourd'hui qui sont des secteurs créateurs de retour de devises fortes. il faut leur donner les mêmes conditions, le même traitement devant la loi. L'agriculture, par exemple ? L'agriculture. L'industrie ? L'industrie. Dans le ciment ? L'industrie. Dans les matériaux de construction ? Dans la céramique. Dans le fer. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Algérie exporte du fer. Les chiffres sont là. Vous pouvez les constater dans la presse. Nous, nous sommes actuellement dans des chiffres très intéressants en ce qui concerne la céramique. Il y a des opérations importantes qui ont commencé en Afrique et qui ne sont pas des grosses quantités ni des gros volumes financés. Mais en ce qui se concerne le Moyen-Orient, ça peut être très rentable pour la céramique algérienne. Nous pouvons facilement tabler sur 500, 600, 700 millions de dollars d'ici la fin 2021. Donc, il faut que nous ayons toutes les dispositions qui nous garantissent le même traitement devant la loi pour pouvoir disposer des mêmes moyens et pour aller en attaque sur le plan du marché international. Mais la concertation avec les différents partenaires permettrait éventuellement d'aller vers ce type, par exemple, de discrimination, puisque vous le citez ainsi, M. Monsavoud Arba. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Le patronat doit s'unifier. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Oui. On ne peut pas aller dans des concertations d'une manière comme ça, chacun dans son coin, recroquevillé sur lui-même. Il faut faire un tir groupé. Et là, j'appelle à tous mes amis, tous les présidents des associations patronales, avec qui, d'ailleurs, j'ai d'excellentes relations, je me permets ce matin de leur dire, écoutez, soyons sérieux et allons vers un consensus unifié pour pouvoir défendre et faire le mieux pour notre pays. Quand nous serons unifiés, nous serons, notre message aura plus d'impact et on sera probablement considérés plus sérieux pour avancer dans la concertation économique. Alors, par rapport aux finances de l'État, nous avons vu dans ce projet de loi de finances complémentaires, avec bien sûr les éléments qui ont été diffusés, c'est qu'il y aura aussi l'augmentation de dépenses budgétaires et la revue à la hausse de certaines taxes pour soutenir les recettes de l'État. C'est possible dans le contexte actuel d'augmenter encore les taxes ? C'est possible mais c'est risqué. Voilà, c'est possible, tout est possible mais c'est risqué. Vous savez très bien que tous les secteurs d'activité ont perdu en moyenne, je dis bien en moyenne, 50% de leur chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'ils ont 50% de moins de bénéfices. Donc, vous allez taxer quoi ? Vous allez taxer sur déjà une perte au niveau du chiffre d'affaires global et des bénéfices de toutes les entreprises algériennes. C'est possible mais si ça doit faire l'objet de cet argent qui doit être récupéré encore par le canal de la fiscalité pour faire, n'est-ce pas, des compensations de fonctionnement, c'est aussi créer un nouveau problème qui sera en fait résolu ultérieurement. C'est-à-dire que c'est un problème qui va apparaître à fin 2022-2023. toutes ces ponctions qui vont être faites par le canal de la fiscalité pour, n'est-ce pas, encore une fois, le volet social et combler les déficits dans les subventions des produits de première nécessité pour la population algérienne. Puisque nous voyons que le nouveau budget prévoit aussi 50 milliards de dinars pour le versement des retards de paiement constatés dans le secteur de l'éducation. Mais est-ce qu'on a les moyens nécessaires aujourd'hui pour financer tous ces projets ? C'est chantier par rapport justement au soutien social ? Oui, je pense que oui. Mais nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts sur la maîtrise du gaspillage. Et on aurait dû accentuer. Le gouvernement aurait dû... D'ailleurs, vous savez, je vais vous faire une confidence. On parle énormément d'énergie renouvelable. Mais pourquoi on ne parle pas d'environnement ? Parce que l'environnement en Europe, dans les pays avancés, industrialisés, aux Etats-Unis et aussi en Asie, ils ont fait des efforts considérables dans la récupération de ce qu'on appelle les déchets. Et ça crée une énergie. Donc le travail... Moi, je considère que là, il y a un petit peu un manque de courage de la part de la réflexion. Il aurait fallu, n'est-ce pas, associer le ministère de l'Environnement dans toutes ses bonnes décisions concernant les énergies renouvelables. Parce que vous savez que la gestion des déchets, c'est une... D'abord, c'est un secteur très porteur. Il faut payer des sommes astronomiques pour pouvoir se débarrasser des déchets. D'ailleurs, les pays industrialisés payent, les pays du tiers monde, pour leur envoyer leurs déchets. Et là, je pense que l'Algérie, elle a une carte à jouer. Parce que nous sommes des gros producteurs de déchets, attention. Donc, dans la lutte anti-gaspillage, il aurait fallu faire une véritable concertation avec l'énergie renouvelable pour justement encourager les nouveaux investissements pour les Algériens dans le cadre des énergies renouvelables issues de l'environnement. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une réforme du système de subvention d'ici la fin de l'année. C'était important puisque nous avons vu, par exemple, les transferts sociaux dans la loi de finances de 2021, c'est pas moins de 18 milliards de dollars. C'est quand même important et énorme en termes de dépenses. c'est 70% des recettes. Donc, il ne va vous rester que 30%. C'est ce qui est prévu aussi dans cette réforme. Ça, ce sont les chiffres. Ça, ce sont les chiffres. On ne peut pas réconter. C'est le même principe dans la réforme complémentaire. Exactement, Madame Souriga. Les chiffres ne mentent pas. Donc, moi, j'avais toujours soulevé ce problème social. Je l'ai toujours soulevé. Bon, malheureusement, le message n'est pas passé. Il faut installer un débat sérieux. Mais l'État garde aussi le principe d'un État social. Oui, justement, c'est parce qu'on voudrait que l'Algérie ait toujours ce volet social, que le débat sur les attributions des uns et des autres et la direction que doit prendre cet argent doit faire l'objet, n'est-ce pas, d'une synthèse totalement dépassionnée dans laquelle l'Algérie doit prendre un virage. Maintenant, moi, je considère que c'est lié au gaspillage. Le gaspillage est lié au fait qu'on subventionne les produits et non pas les personnes. Il y a le gaspillage des produits. Il y a, malheureusement, vous connaissez l'étendue géographique de l'Algérie. Il y a une évaporation de nos produits de première nécessité qui sont importés en dollars et qui valent en pétrole et qui prennent le chemin de nos pays voisins de la rive sud de l'Afrique. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail sérieux. Il y a des propositions qu'il faut mettre sur la table et je pense que afin de bien préserver nos acquis sociaux, parce que l'Algérie est une république qui a toujours été très proche de ses citoyens et qui a toujours la couverture sociale a joué un rôle important, comme la couverture sanitaire d'ailleurs et de l'éducation. Donc, ce sont des trois postes. Dommage, il faut véritablement poser le problème et avoir le courage d'aller de l'avant. Alors, vous avez certains commentaires qui disent aujourd'hui que l'Algérie dépense comme un pays riche l'option d'un retour au financement non conventionnel ou à l'emprunt international. Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à cette question ? Moi, j'aurais préféré d'abord depuis deux ans, si vous permettez, Madame Souhila, qu'il y ait une orthodoxie au niveau de la gestion des ressources financières. L'Algérie doit importer des intrants. Oui, parce qu'elle a un secteur industriel qui est créateur de richesses et créateur d'emplois. l'Algérie doit importer de la technologie, du savoir-faire, de l'éducation. Ça, ce sont des choses sur lesquelles l'Algérie doit consacrer une partie de ses importations. La santé aussi, c'est important. Oui, le transfert de technologie, le savoir, je dis bien le savoir, ça englobe la santé. Maintenant, maintenant, et j'insiste lourdement ce matin, pour les produits finis qu'on retrouve sur les étalages, il y a quand même, soyons un petit peu, un petit peu plus nationalistes. Je crois qu'il y a un effort à faire là-dessus. On peut, dans un cadre, n'est-ce pas, une campagne d'explication, un message, n'est-ce pas, dans lequel on doit faire comprendre aux Algériens qu'il y va de la sécurité financière de notre pays d'étudier toutes les possibilités pour réduire, réduire la facture d'importation des produits finis de l'extérieur. Ça, je pense qu'on peut déjà tout de suite commencer à faire un travail en ce qui existe, ici en Algérie, des produits de substitution. Il y a des produits qui sont aujourd'hui aux normes internationales qui font l'objet d'une exportation. Nos grands groupes agroalimentaires exportent actuellement, que ce soit des produits issus de la transformation agricole ou ses dérivés. donc, pourquoi continuer à financer toutes ces entreprises qui créent de la richesse et de l'emploi et en même temps les frapper d'une importation des produits équivalents de l'étranger. Donc, il y a un travail à faire. Il faut que ce travail soit un travail de sélection, d'identification des priorités, ne pas fermer la porte entièrement aux importations parce que ça va créer des situations de monopole qui vont aboutir à, disons, des prix incontrôlables pour le citoyen par la suite. Il faut créer, disons, un équilibre intelligent entre les importations nécessaires et les importations et l'encourager les exportations et la production nationale. Entre le non conventionnel, c'est-à-dire la planche à billets, l'emprunt international, quelles options ? Écoutez, les deux. Les deux, Mme Souila. Toutes les options sont ouvertes. Tout ce qui est bon pour l'Algérie, on est preneur. Pourtant, le président de la République a écarté toute cette éventualité. Écoutez, oui, il a le droit. D'ailleurs, il est dans son rôle. C'est une question de souveraineté nationale. Oui, il est dans son rôle mais vous savez, dans l'emprunt, l'Algérie a emprunté au parrain, elle a emprunté pour se développer. Nous avons emprunté pour Skigda, nous avons emprunté pour Arzeu, nous avons emprunté pour Hassim Soud, nous avons emprunté pour nos infrastructures portuaires, nous avons emprunté pour toutes nos grosses usines, sidérurgie, ciment, fer. Donc, emprunté, oui, parce qu'il y a des emprunts sains, gérables, contrôlables, ciblés, avec des retours d'investissement et pas un emprunt pour l'aspect social. Si c'est pour encore continuer à financer le gaspillage du pain, le gaspillage du lait, etc., etc., bon, là, on n'a pas avancé. Donc, je rejoins totalement la position du président de la République. Donc, emprunté, mais au préalable, pas pour en importer. D'abord, et d'abord, pour développer l'investissement. D'abord, et puis, que ça fasse l'objet d'une réorganisation de ce dont nous avons parlé, de la bonne gouvernance. Alors, autre question, agnistie fiscale, le ministre des Finances n'a pas écarté cette éventualité. C'est une option à prendre en considération ? Oui, je pense que c'est une, ça serait une décision courageuse et salutaire, parce que c'est une proposition que nous avons faite, dans toutes les organisations patronales. C'est vrai qu'au départ, le gouvernement a trouvé ça exagéré, il n'était pas très chaud, mais je pense que l'idée est en train de faire son chemin. C'est 60 milliards de dollars qui circulent. Voilà, je pense que l'idée est en train de faire son chemin. Ça nous permettra de, comme ont dit certains présidents de nos organisations patronales, ça atteint jusqu'à 80 milliards de dollars de l'année dernière, en tout cas en 2020. Donc, de récupérer cet argent, de le remettre dans le circuit formel, de pouvoir donner aux gens, aux investisseurs sérieux et qui croient en leur pays de pouvoir disposer de cet argent pour la relance économique. Donc, il faut y aller, probablement graduellement, mais il faut aller d'une manière courageuse et intelligente. Pourquoi pas ? Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit « L'essor économique de l'Algérie, toujours en mode, il faut, il est nécessaire, les subventions, c'est le premier point à en revoir et pour ce faire, il faudra une décision politique. » Bien sûr, toutes les décisions économiques relèvent du pouvoir politique. Dans un pays sérieux, c'est le politique qui a la responsabilité de la conduite de la politique économique de son pays. Et cette politique économique, elle doit être basée sur l'intérêt de l'Algérie. Alors, vous avez cet autre commentaire, vous ne pensez pas que ce freinage de la relance économique est dû essentiellement à des chevauchements sectoriels et la guerre des intérêts de quelques lobbies qui existent encore, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel, M. Boudherba. Oui, les lobbies se constituent quand il y a... Les lobbies de l'importation qui freinent la relance économique. Les lobbies économiques se constituent quand il y a un flou juridique, quand les lois font l'objet d'une instabilité. C'est là que les lobbies se constituent parce que la nature a horreur du vide. Oui, mais les lobbies de l'importation, c'est quand même, on a atteint les 70 milliards d'importation à un moment donné. On est dans les 40 actuellement. Parce que la loi le permet. Vous pensez qu'en Algérie, un importateur va importer d'une manière frauduleuse ? Non. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un travail à faire au niveau de la réduction de la facture des importations et de la gestion rigoureuse du gaspillage. Parce que je pense qu'on est en train d'importer des quantités... d'ailleurs, si vous me permettez, est-ce que le quantitatif en Algérie a fait véritablement l'objet d'une enquête sérieuse ? Est-ce que nous importons véritablement toutes ces quantités de blé, de médicaments et toutes ces quantités sont importées à bon escient ? C'est-à-dire, sont véritablement utilisées au 31 décembre de l'année fiscale ? Il y a un débat qu'il faut poser. Et je pense que ce débat-là, ce n'est pas quelque chose de tabou. il faut que les Algériens sachent acheter, dépenser et gérer leur budget. Et nous avons dans cette loi de finances complémentaires l'État qui va consacrer aussi une hausse dans les dépenses pour soutenir les prix subventionnés qui connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, l'estat de la poudre de lait et bien sûr du blé importé en quantité très importante alors qu'on pourrait peut-être inverser cette tendance, mettre cet argent au profit de la production laitière, par exemple en encourageant les producteurs. Vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit vous êtes dans le bâtiment vous êtes dans la céramique évoquer le problème du prix du rang abétant le fer l'augmentation des prix et l'exportation a causé l'arrêt de chantier de construction en particulier ceux des particuliers sur ces risques de mettre en chômage beaucoup de travailleurs. Absolument. Tout à l'heure nous avons parlé du programme du logement social et des promotionnels mais il y a un volet qui en tout cas en ce qui concerne la céramique je voudrais quand même remercier tous les autoconstructeurs algériens qui depuis quand même cette pandémie du Covid-19 se sont remis à construire. Donc les gens nous ont permis aujourd'hui d'assumer 40 à 50% du chiffre d'affaires donc je tiens ce matin à les remercier. L'autoconstruction fait partie des traditions algériennes. Les Algériens vivant en Algérie ou à l'étranger veulent leur propre maison. nous devons les accompagner. Alors vous avez cette autre question la dépréciation de la valeur du dinar à toucher le secteur de la céramique et tous les autres secteurs également M. Boutard. Oui parce que la dépréciation du dinar malheureusement chez nous elle ne peut pas faire l'objet d'un réajustement au niveau des prix. On n'a pas le droit parce qu'aujourd'hui le marché est tellement compétitif en tout cas en ce qui concerne la céramique on ne peut pas bouger sur les marges. Attention les gens pensent que on est en train de se sucrer sur le dos du citoyen algérien. On parle de surfacturation. Oui oui ce n'est pas du tout le cas on travaille dans Total Transparence on est des gens qui importons des choses dans le cadre du fonctionnement nous faisons l'objet des contrôles qui sont faits opérés par toutes les institutions de l'État algérien la douane les impôts etc. Nous travaillons avec l'argent de la banque en Total Transparence et en même temps nous sommes tenus par les engagements du marché qui ne nous permettent pas de faire des augmentations des prix donc c'est vrai en plus de la perte du chiffre d'affaires nous sommes aujourd'hui totalement en baisse au niveau des bénéfices. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait discuter de tous ces aspects-là avant bien sûr sa adoption puisque maintenant on parle de consensus la nécessité de dialoguer de favoriser le dialogue à tous les niveaux pour éviter de commettre les erreurs antérieures le dialogue existe sur ce projet oui la consultation existe les présidents de toutes les de toutes les organisations patronales et y compris aussi le syndicat est consulté maintenant est-ce que les décisions ou les propositions qui sont faites par ici et là seront prises en considération moi je le souhaite personnellement moi je vous dis que nous sommes là nous ne sommes pas des algériens de deuxième catégorie nous sommes créateurs de richesses nous participons à la création d'emplois nous faisons des transferts de technologie nous méritons que nos propositions soient prises en considération et dans cette loi de finances complémentaires on va aussi on s'achemine vers l'abandon de l'importation de pâtures d'occasion de moins de trois ans et là vous avez aussi une proposition que vous avez formulée au gouvernement et ça pourrait être également sa lutte c'est réorganiser le marché d'occasion à l'interne oui je pense que le secteur de l'automobile a souffert maintenant d'une instabilité chronique depuis 24 mois les algériens ne savent plus qu'elles se sont à se vouer donc il faut remettre oui mais importer pour 3 milliards de dollars parce qu'on a les capacités il faut mettre un peu d'ordre il faut fonctionner les usines étrangères aussi non non écoutez il faut faire fonctionner les usines étrangères c'est un point de vue sur lequel il faut aussi se pencher on est là on est ouvert à toutes les propositions maintenant il faut remettre un peu d'ordre il faut permettre aux algériens d'acheter une voiture neuve fabriquée dans son pays comme dans tous les pays du monde il faut lui permettre aussi d'avoir un réseau de pouvoir acheter une voiture d'occasion avec une garantie comme dans tous les pays du monde que les bourses ne sont pas les mêmes pour tous les algériens donc la responsabilité politique d'un gouvernement c'est de penser à toutes les bourses et de pouvoir faire des propositions pour toutes les bourses des algériens on ne peut pas dire aux gens ceux qui peuvent acheter une mercedes ils peuvent l'acheter et ceux qui peuvent acheter une une santé rouge ou un symbole n'ont plus les moyens de l'acheter parce que d'abord elles n'existent plus les prix ont été multipliés par deux et puis vous n'avez pas la possibilité d'en acheter une même d'occasion avec une garantie nécessaire et merci pour bien sûr cette dernière question monsieur Mohamed Monsabou Derba merci d'avoir répondu je vous remercie à bientôt et à très très bientôt Inch'Allah